Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un logiciel de montage vidéo gratuit et ultra puissant qui vous permettra de monter vos vidéos, ça paraît plutôt évident, mais aussi de créer des overlays ou éléments de stream animé. Et ça, c'est plutôt cool. Vous avez vu, il y a une intro maintenant, car oui, avant de commencer cette vidéo, je dois avouer que je ne monte plus mes vidéos moi-même, je confie ça à quelqu'un de bien plus talentueux que moi en fait. Mais malgré ça, j'ai beaucoup utilisé DaVinci Resolve pour monter mes premières vidéos et pour ça, j'ai dû passer des heures et des heures à chercher des tutos YouTube. Alors je vais essayer de vous faire gagner du temps en vous donnant toutes les bases importantes et en fin de vidéo, je vous donnerai des liens de chaîne YouTube ou de ressources d'images et vidéos qui m'ont beaucoup aidé. Alors déjà, dans le monde du montage vidéo, il y a deux teams. Il y a la team Adobe Premiere Pro et la team DaVinci Resolve. Le plus utilisé sur YouTube est probablement Adobe Premiere Pro. Cette vidéo est d'ailleurs montée avec ce logiciel. Mais les deux logiciels se ressemblent beaucoup dans les possibilités qu'ils offrent. Et le gros avantage que j'ai vu personnellement pour DaVinci Resolve par rapport à Premiere Pro, c'est qu'il est gratuit et qu'il fonctionne sur Linux. Voilà, je pose ça là. Du coup, nous voilà dans DaVinci Resolve. Alors moi, j'utilise la version 17, mais il n'y a pas eu de grand changement au travers des dernières versions, sachant que là, le 18 d'ailleurs, va bientôt sortir. Donc on va créer un projet vide pour l'instant. Une fois l'application lancée, on peut voir qu'il y a pas mal d'onglets en dessous. Si jamais vous n'avez pas les noms en dessous des logos, il ne faut pas hésiter à afficher les icônes et les libeller ou uniquement les icônes. L'onglet média sert surtout à parcourir votre ordinateur pour trouver les fichiers sur lesquels vous souhaitez travailler. Moi, je sais que par habitude, j'utilise plutôt directement l'onglet cut et j'ai préparé en fait trois fichiers ici sur lesquels on va travailler. Donc je les dépose ici. La première question que ça me pose, en fait, c'est d'adapter la timeline au format des vidéos. Donc je le rappelle, là dans notre cas, on va faire du 1920 par 1080 en 60 fps. On aurait pu faire, vu que c'est de la vidéo, du 1080 en 30 fps, voire du 4K. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a trois fichiers. Et ces trois fichiers, en fait, c'est une prise de vue de côté. En fait, c'est deux angles, deux fois la même vidéo, mais en fait avec deux angles de caméra différentes, donc une de face et une de côté. Donc ici, on a la vue de côté. Ici, on a la vue de face. Et ici, en fait, on a la bande son de cet enregistrement. À savoir que pour faire ça et pour que ce que je vais vous montrer ensuite marche, il faut que vous ayez aussi enregistré le son sur votre caméra ici et sur votre caméra ici. Ensuite, on sélectionne les trois éléments. On clique sur synchroniser les plans. On clique sur audio et synchroniser. Voilà, donc c'est assez rapide parce que les vidéos sont petites. Pour une vidéo, un rush de 40 minutes, ça va prendre à peu près une vingtaine, une trentaine de secondes. Ça va dépendre aussi de votre PC. Donc là, comme on peut le voir, on a une vidéo ici qui est en caméra 1, une vidéo ici qui est en caméra 2 et la bande son qui est considérée comme caméra 3. Sur chaque caméra, on a aussi le son et c'est grâce à ça qu'on a synchronisé. Ensuite, on clique sur sauvegarder les synchronisations et on passe dans l'onglet montage. Donc là, en fait, l'onglet montage, c'est vraiment là où vous allez faire votre assemblage, découper les différents plans, ajouter des effets, tout ça, on verra ensuite. Là, on peut voir qu'on a nos trois médias de base, donc les deux vidéos et l'audio, et un média 5 qui a été créé, donc qui est en fait la synchronisation de ces trois médias. Ensuite, pour choisir en fait quelle image et quel audio appliquer, il faut d'abord décocher ce truc-là, cette option, qui vous permet en fait de sélectionner séparément en fait l'audio ou la vidéo, alors que si on le sélectionne, en fait automatiquement, ça sélectionne les deux. Donc on fait ça pour la partie vidéo. On va choisir par exemple dans le changer l'angle de multicaméra, on va choisir la caméra 2, donc qui sera la caméra de face. Donc voilà, on peut le voir ici. Et pour l'audio, là en fait c'est l'audio de la caméra 1, donc l'audio de la caméra qui était sur le côté. On va plutôt choisir la caméra 3, qui est en fait notre bande-son de meilleure qualité, qui est prise en fait par le micro, qui est au-dessus. Voilà, donc là si on voit, par exemple, en fait on peut lire d'ici, donc on voit que l'audio est synchronisé en fait avec la voix. Donc là voilà, je commence à parler, on verra plus tard. Ce que je vous propose, c'est, hop, par exemple de couper, on va dire, donc je vais re-sélectionner ça pour couper les deux. Donc ça c'était un peu la mise en place, on s'en fiche un peu. Je vais couper à peu près à ce stade-là. Donc je coupe là, et je vais recouper, on va dire, à ce stade-là. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais jouer justement entre mes différents plans de caméra. Je ne vais pas changer l'audio, je vais d'ailleurs normaliser les niveaux audio à moins 19 LKFS. Ça on verra plus tard, mais en gros c'est une valeur qui est plutôt bonne pour faire de la vidéo YouTube. Du coup, oui, j'ai coupé la vidéo parce que le son était trop fort, c'était un peu désagréable. On se retrouve avec nos trois parties ici, donc nos trois images et le son qui est en dessous. Ce que je vais faire ici, c'est que je veux changer le plan multicaméra et passer en caméra 1. Donc là, quand je lis, on voit, je suis de face et d'un coup, voilà, je passe de côté et l'audio reste synchronisé. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Si jamais vous voulez faire de l'enregistrement, soit réellement avec plusieurs caméras, soit simplement synchroniser votre fichier vidéo et votre fichier audio qui va vous servir. Là, j'ai voulu montrer un cas où on avait en plus deux fichiers images, mais dans la majorité des cas, en fait, on a un fichier vidéo, on va dire, pas images, et une bande son qu'on veut synchroniser parce que le son est pris avec un micro qui est plus proche de votre bouche. Là, pour vous donner une idée, le micro, en fait, est à peu près à cette distance de ma bouche, mais vous ne le voyez pas parce qu'il est hors champ. Voilà, donc là, on a vu la partie normalisation, la partie sélection des vues en fonction du plan de caméra qui est très, très important et qui est plutôt simple d'utilisation sur DaVinci Resolve. Parmi les choses aussi qui sont intéressantes à voir, donc c'est sur la gauche, là, parmi la boîte à outils, donc c'est les transitions vidéo, transitions audio. Alors moi, j'utilise la version gratuite de DaVinci Resolve. Il y a aussi une version payante avec plus d'effets, plus de transitions, tout ça. Bon, transition audio, c'est assez simple, il y a du fondu enchaîné en jouant un peu sur le volume. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter des titres, par exemple. Donc imaginons que je veux choisir, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut visualiser en même temps en fait à quoi ressemble le titre. Donc là, par exemple, si je prends, allez, on va faire un truc simple, ce titre-là, je décide de le mettre au-dessus. Donc là, voilà, le titre va apparaître ici et quand je lance ma vidéo, voilà, le titre apparaît si jamais vous voulez mettre une info particulière. Il y a plein de titres qui existent, je ne vais pas tous les montrer là parce que ça prendrait trop longtemps. Mais voilà, il y a beaucoup de choix possibles. Ensuite, il y a aussi des effets. Donc voilà, pareil, si vous placez votre souris dessus, en fait, vous pouvez voir à quoi correspondent les effets. Ben voilà, typiquement, cet effet-là, je n'y ai pas le droit parce que j'utilise une version gratuite de DaVinci Resolve. Les effets, par contre, auxquels on a le droit, il y a par exemple cet effet glitch. Donc voilà, ça peut être sympa quand éventuellement vous changez de plan, vous voulez montrer quelque chose en particulier. Encore une fois, il y a quand même pas mal de plans. Ils ne sont pas tous accessibles, mais je vous laisserai les découvrir. Les générateurs, donc c'est pour générer des types d'images. Donc ça, c'est les images un peu qui sont héritées des télés de l'époque ou si jamais ça se fait pas mal, notamment sur YouTube, pour faire des coupes de plans. Par exemple, si on veut simuler quelque chose qui n'a pas marché avec un bip, voilà. Je pense que si vous naviguez beaucoup sur YouTube, c'est le genre de choses que vous avez l'habitude de voir. Des échelles de gris, voilà. Il y a plein de choses qui ne sont pas forcément toujours utiles. Des couleurs opaques, si jamais vous voulez faire apparaître, je ne sais pas, un rectangle bleu par exemple ou rouge à l'image, vous pourrez le faire avec ça. On va revenir du coup sur les transitions vidéo et ça vous permet en fait de faire des transitions entre vos différentes vidéos. Encore une fois, si vous passez la souris dessus, voilà, on peut voir comment ça fait la transition. Donc par exemple, je glisse en restant appuyé et je le colle entre mes différentes vidéos ici. Et donc quand je le lis, voilà, on se rend compte qu'il y a un espèce de fondu entre les deux images pour faire un cut un peu moins hard. Encore une fois, il y a énormément de choix. Vous pouvez faire des cuts avec des formes en étoile, des... Voilà, bon. Je ne vais pas faire tout, mais vous voyez que notamment sur les transitions vidéo, il y a pas mal de choix. Voilà, concernant du coup la partie montage, je vous ai montré à peu près tout ce qu'il y avait d'important. La dernière chose, si je ne vais pas encore montrer, c'est la partie inspecteur qu'il y a sur la droite, là. Donc c'est ce qui vous permet en fait de configurer un peu toutes les images. Donc par exemple, si je prends celle-là, je peux jouer... Bon, les exemples parce que je ne suis pas dessus. Voilà, je peux jouer sur le zoom. Je peux jouer aussi sur la position. Et en cliquant, voilà, sur les symboles ici, reset un peu. Voilà, on peut faire aussi des inclinaisons. Bon, c'est un peu toutes les modifications qui sont faisables. Hop, j'ai un peu tout. Reset, voilà, pour retrouver où il y a ce bouton-là aussi. Donc là, c'est pour les transformations. Vous pouvez faire aussi du rognage si besoin, désactiver si... Voilà. Des espèces de zoom dynamique. Voilà. Il y a plein d'options. Encore une fois, si je les détaille tous, la vidéo va être trop longue. Donc je vais essayer de passer quand même assez vite dessus. Et donc ce qui vous intéresse, c'est la partie vidéo, éventuellement audio, si vous travaillez un fichier audio. Les effets, si vous en avez mis en place. Les transitions, donc là, dans notre cas, on a un fondu vert couleur. Donc on le retrouve ici. On peut jouer sur la durée. Et on voit en bas de l'écran que cette partie-là, en fait, augmente et diminue en fonction de ce qu'on définit ici. Pardon. Donc voilà, c'est diminu, ça augmente. Et on peut définir la couleur. Et là, on a des infos sur le fichier. On peut leur donner des couleurs pour les identifier dans le montage. Voilà. Bon. Cette fois, pour montage, on a à peu près tout fait. Et on va passer maintenant à la partie fusion. Donc la partie fusion, en fait, c'est ce qui vous permet potentiellement de créer tout et n'importe quoi sur votre vidéo. Donc si vous voulez faire des effets un peu particuliers qui ne sont pas inclus dans DaVenture Resolve, ça va beaucoup servir, notamment, on verra ça plus tard dans la vidéo, mais pour tout ce qui est création d'overlays ou d'éléments pour le streaming, ça va être beaucoup utile. Mais voilà, il faut vous dire que c'est une partie où, typiquement, je me dis, je veux rajouter un rectangle sur mon image. Mon rectangle, je lui mets un fond d'écran. Non, c'est dans l'autre sens. Mon rectangle, il s'applique sur ce fond. Et ça, je veux que ce soit immergé là-dessus. Les choses importantes à savoir, c'est qu'en dessous de chaque brique, il y a deux petits ronds. Donc en fait, c'est pour visualisation de droite. Donc c'est celle-là. Et visualisation de gauche. Donc imaginons que je veux mon rectangle sur la vue de gauche et mon média in, donc qui est la vidéo de base sur mon rectangle de droite, sur ma vue de droite. Je peux faire ça. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même le résultat final à droite. Et là, par exemple, du coup, je peux bouger mon rectangle ici. Donc je le vois sur ma vue principale. Je peux aussi le réduire. Et du coup, on voit qu'en le bougeant ici, en fait, c'est appliqué sur ma vue de droite. Il y a énormément d'options. Vous pouvez rajouter des textes, vous pouvez faire de la 3D. Vous pouvez faire des effets, on va dire, de... Là, je ne l'ai pas montré, mais par exemple, mon rectangle, c'est un rectangle plein. Mais par exemple, si je veux avoir plutôt les contours, je désactive Solide. Tiens, imaginons que je lui mets un peu de Corner Radius. Et j'augmente le border, enfin, l'épaisseur des bords. Donc là, Corner Radius, ça permet d'avoir des bords arrondis sur les côtés. Donc voilà, tout est customisable. Vous pouvez définir les types de bords, etc. Encore une fois, je ne vais pas tout vous montrer parce que ce serait trop long. Et si vous voulez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo. Mais c'est pour vous montrer qu'avec cet onglet, vous pouvez aussi faire de la transformation, faire du redimensionnement. Voilà, il y a énormément de possibilités. Et du coup, je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Ensuite, on va passer sur l'onglet étalonnage. Alors là, l'onglet étalonnage, c'est ce qui va vous permettre... Alors dans ce cas-ci, ça n'a pas forcément trop d'intérêt parce que la vidéo que j'ai utilisée est déjà étalonnée. Mais c'est ce qui va vous permettre de ré-étalonner les couleurs pour une vidéo. Parce que quand vous enregistrez une vidéo, notamment sur YouTube, avec des caméras un peu plus professionnelles, souvent l'image de sortie peut paraître un peu pâle. Et en fait, je l'avais déjà expliqué d'ailleurs dans une précédente vidéo qui va apparaître quelque part là-haut. Parce qu'en gros, on fait en sorte d'avoir une image en sortie qui n'est pas forcément très jolie, mais qui conserve en fait toutes les nuances de couleurs. Et ensuite, lors du montage, donc à cette étape-là, on rétablit les bonnes couleurs et ça permet de jouer plus finement avec chaque couleur. Donc c'est ce que permet de faire typiquement cet onglet-là. Donc là, le gain, par exemple, si je joue, on voit que là j'assombris mon image ou je la rends plus claire. Pareil avec le gamma, donc là, c'est un peu le même effet, même si le gamma et le gain, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, c'est pour montrer qu'en fait, chaque élément peut jouer dessus. On peut tendre un peu vers une couleur, vers une autre. Donc voilà, c'est un peu à vous aussi en fonction de si vous voulez créer des styles un peu particuliers. Vous allez pouvoir aussi faire une balance des blancs automatique. Vous dire, par exemple, sur ma scène, ça c'est blanc. Donc adapte-moi toutes les couleurs en fonction. Donc là, il l'a fait en tenant compte de l'ajustement que j'avais déjà fait. Donc le résultat final n'est pas forcément terrible, mais voilà. Une option aussi qui est pas mal utile, justement, si vous faites une prise de vue, typiquement pour ceux qui connaissent un peu en S-Log 2, S-Log 3 avec du Sony, c'est la conversion d'espace colorimétrique. Donc encore une fois, comme dans Fusion, ça marche avec un fonctionnement de nœud. Donc vous glissez le nœud ici. On définit l'espace de couleur qu'on a utilisé. Donc par exemple, si je reprends l'exemple de Sony, imaginons du Sony Gamut 3 et pour la source de Gamma, on va dire, du Sony S-Log 2 par exemple. Donc là, c'est pas le cas. Cette prise de vue n'a pas été faite dans ces conditions-là. Mais voilà, si vous connaissez la configuration de votre caméra, vous êtes capable de la réintroduire ici et du coup de récupérer quasiment les vraies couleurs, on va dire, de votre prise de vue. Encore une fois, il y a pas mal d'options derrière ça. Ce que je vous conseille, c'est aussi de faire un ajustement par nœud plutôt que de tout faire sur le premier nœud, on va dire. Comme ça, si jamais un jour vous voulez revenir en arrière ce que vous avez fait ou désactiver un nœud, vous n'avez pas à tout refaire. D'ailleurs, c'est dans cet onglet-là aussi que, une fois que, imaginons, ça c'est la couleur que je veux pour mes vidéos, je vais pouvoir extraire ça en fait et créer des LUT notamment qui pourront vous servir par exemple dans OBS. Donc voilà, c'est tout à cet endroit-là que ça s'offre. Ensuite, l'onglet Fairlight. Alors contrairement à son nom, en fait, c'est pas du tout pour gérer les lumières, c'est pour gérer l'audio. Donc là, on peut le voir, on a les pistes, donc c'est stéréo gauche-droite. Et ce que va permettre en fait cet onglet-là, c'est un peu comme dans OBS, de rajouter en fait des effets. Donc par exemple, on peut ajouter un gate, donc c'est pour couper en fait tous les sons qui sont trop bas, toutes les perturbations qu'il y a dans la pièce. Ajouter un compresseur, donc pareil, c'est un truc qui est très connu, notamment très utilisé par les streamers. On a des effets aussi qu'on peut ajouter, par exemple le dialogue processeur, enfin voilà, les plugins VST d'ailleurs sont compatibles avec DaVinci Resolve. On peut ajouter aussi un peu d'égalisation. Voilà, tout ça, c'est des choses assez basiques, on va dire, dans le monde de l'audio. Et j'avais fait d'ailleurs une vidéo aussi, alors c'était plus dédié à OBS, mais pareil, je la ferai apparaître là-haut pour comment traiter au mieux l'audio. Il me semble qu'on a fait le tour. On va donc passer maintenant à l'onglet exportation, donc qui est le dernier. Une fois que vous avez fait tout votre montage, l'étalonnage des couleurs, le réglage de l'audio, vous passez à l'onglet exportation. Alors il y a des profils déjà définis, par exemple si c'est sur YouTube en 720, en 1080 ou en 4K. Là, pareil, Vimeo, si vous voulez poster sur Twitter, des vidéos Dropbox, voilà, il y a plein de profils, ou si vous voulez exporter pour un autre logiciel, typiquement Première Pro par exemple. Donc vous pouvez choisir des profils, là on va dire YouTube 1080, vous mettez un nom, hop, vous dites où vous voulez enregistrer, ensuite vous faites ajouter à la liste d'export. Donc là, imaginons que je le mets ici. Ça ajoute un élément à cet endroit-là, et ensuite vous cliquez sur tout rendre. L'avantage, c'est qu'en fait, vous pouvez, si jamais, parce que les montages, selon aussi votre PC, ça peut être un peu long. Donc ce que vous pouvez faire, c'est avoir plusieurs rendus différents. Par exemple, si vous voulez exporter la vidéo sur YouTube, aussi sur Vimeo, sur Twitter, potentiellement à des tailles ou des qualités différentes, vous pouvez mettre tout ça à la file. Et par exemple, la nuit, quand vous allez vous coucher, vous cliquez sur tout rendre, et ça va générer le rendu pour toutes les vidéos. Voilà, à ce stade, vous avez déjà toutes les bases dont vous avez besoin pour commencer à vous faire la main sur du montage de vidéos. Comme évoqué au début de la vidéo, vous allez aussi pouvoir utiliser un logiciel de montage pour faire vos éléments de stream animés. Pour cette étape, on n'a pas besoin d'importer de rush vidéo, mais on va utiliser l'onglet fusion. Pour commencer, on définit le format de la timeline. Pour du streaming, souvent, vous voudrez du 1920x1080 à 60 fps. Ensuite, on va ouvrir l'onglet montage pour ajouter un effet composition fusion et définir la durée. Si on parle de bord de caméra, ça ne sert à rien de faire une animation trop longue. Il vaut mieux en faire une de quelques secondes pour ensuite la faire boucler dans OBS, en s'assurant évidemment que la fin et le début collent pour que ce soit fluide. Pour vous donner un exemple, je vais vous montrer le projet que j'ai créé pour le contour de ma propre caméra sur Twitch. L'animation dure 20 secondes et boucle parfaitement. Pour le vérifier, une fois terminé, c'est assez simple. Il suffit de lire l'animation en boucle dans l'onglet animation ou dans l'onglet fusion. Bon, là, vous voyez le résultat final, mais la magie opère surtout dans l'onglet fusion. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tant de nœuds que ça. En effet, seulement 12 nœuds ont suffi pour créer ce bord de caméra. Et principalement, il s'agit de contours de rectangle avec un effet glow qui tourne tout autour et c'est grandement inspiré d'ailleurs du bord de caméra de Shroud. Tout ça pour vous montrer que vous pourrez arriver à des résultats assez sympas facilement quand vous aurez bien pris en main l'onglet fusion dans l'Aventure Resolve. A ce sujet, si vous voulez une vidéo plus poussée sur la création d'overlays pour le streaming, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo car cette vidéo est justement le résultat d'une demande en commentaire sur une précédente vidéo. Au niveau des liens utiles, ils seront tous en description de la vidéo. Pour commencer, il y a une chaîne YouTube en français de tutos d'Aventure Resolve appelée Urbex Drone & Filmmaking qui offre des tutos extrêmement détaillés. Pour ceux qui parlent aussi anglais, il y a la chaîne WACAS Quasi. Pareil, des tutos bien poussés et avec ces deux chaînes, vous aurez de quoi vous occuper quelques dizaines d'heures je pense. Je vous conseille aussi le site Pixabay qui est une base de données d'images et de vidéos libres de droit que vous allez pouvoir utiliser pour enrichir vos créations. Je l'utilise souvent pour illustrer certaines vidéos sur YouTube mais aussi pour ajouter des éléments sur mes overlays de stream. Donc c'est vraiment top et surtout c'est gratuit. Voilà, j'espère vous avoir donné assez d'infos pour vous aider à vous lancer dans le montage de vidéos que ce soit pour YouTube ou pour des vidéos plus personnelles. On n'oublie pas de s'abonner, de liker ou de commenter et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501